RMC aime comme Maïténa. Hugo Bernalissi sait ce qu'il veut, défendre le programme de la France insoumise et pourquoi pas dépoussiérer les vieux codes de la politique. J'ai bien envie de casser les codes à l'Assemblée Nationale et je pense que je ne serai pas le seul. Le système Macron est en réalité très jupitérien et dès qu'on est proche du pouvoir, on a accès à des choses que les citoyens lambda n'ont pas accès. Et ça c'est un vrai problème. Il faut remettre de l'ordre dans tout ça, de l'ordre républicain, dans cet état de droit. On organise la propre dégradation du service public. Dans ces conditions-là, quand vous voulez abattre votre chien, vous dites qu'il a la rage. Bon, on ne pouvait pas faire mieux. Maïténa Birabin Bonjour Hugo Bernalissi, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes député de la France insoumise de la deuxième circonscription du Nord. On ne vous connaît pas très bien, je vais essayer de nous permettre à tous de vous connaître un peu mieux. Moi je sais pourquoi vous êtes militant, mais je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas communiste. Wow, c'est une longue histoire, mais en fait je suis un peu communiste, on va dire. Je suis un peu communiste, un peu socialiste, un peu de toute cette culture militante-là. Parce que j'ai un papa qui a été pendant longtemps militant au Parti communiste. Et puis à un moment donné, j'ai fait des choix politiques qui étaient ceux d'être dans une stratégie de conquête du pouvoir. Et c'est pour ça que j'ai rejoint à la fois le Parti de Gauche, le Front de Gauche, puis maintenant la France insoumise. Parce que le communiste, ce n'est pas un parti de conquête du pouvoir ? Écoutez, vu la stratégie et les objectifs qui se sont donnés à un moment donné, non, ça n'a pas été le cas. Ça a été le cas sur la séquence avec le Front de Gauche, et c'est pour ça qu'on a milité tous ensemble. J'en étais très heureux. Maintenant, le Parti communiste fait d'autres choix. C'est son droit. Nous, on fait les nôtres. Et pour l'instant, ça nous sourit plutôt qu'autre chose. Vous êtes né l'année du bicentenaire de la révolution de 1989. Un hasard ? Je ne sais pas si c'est un hasard. Je veux bien y voir un signe. Ça ne me déplaît pas. Vous avez donc 19 ans quand vous quittez le Parti socialiste pour suivre Jean-Luc Mélenchon, qui fait scission. Nous sommes en 2008. Vous aviez envie ou besoin d'une figure tutélaire, d'une personnalité à suivre, de quelqu'un derrière qui vous mettre ? Non, ce n'est pas tant ça. Quand je rejoins Jean-Luc Mélenchon, je rejoins pour la République sociale, qui est une association qu'il avait montée en parallèle du Parti socialiste, notamment sur le nom au traité constitutionnel européen. J'avais suivi ça en étant lycéen. Et c'est vraiment pour des raisons politiques. À un moment donné, comme je vous l'ai dit, dans mon histoire personnelle, j'étais un peu tiraillé vers l'histoire socialiste historique à la Jaurès. Et vers l'histoire communiste, celle de mes parents et de mes grands-parents. Et finalement, je trouvais qu'en quittant le Parti socialiste, en faisant le Parti gauche pour créer le Front de Gauche, je faisais la synthèse de tout ça. Je faisais ma propre synthèse personnelle aussi, par cet objectif politique qu'on s'était fixé. Donc c'est pour ça que je quitte aussi le Parti socialiste à 19 ans. Alors Jean-Luc Mélenchon, il est dans la transmission dorénavant, il le dit. Qu'est-ce que vous espérez retenir de lui ? Beaucoup de choses. Une chose, dites-moi une chose. Sa qualité de tribun, sa capacité dans un discours à faire passer à la fois des messages et des émotions, à pouvoir faire rire et faire pleurer dans le même discours, tout en élevant le niveau de conscience. C'est ça vraiment que j'ai envie de retenir et de pouvoir assumer aussi ce rôle-là avec ses autres camarades, mais aussi bien d'autres qui seront maintenant prochainement députés européens, et puis qui c'est, des maires, etc. Qu'est-ce que vous espérez éviter, ne pas reproduire ? Que fait Jean-Luc Mélenchon ? Je ne sais pas, c'est une question piège ça, non ? Vous lui trouvez bien un défaut, c'est pas Dieu, il a des défauts comme tout le monde. Oui, il a des défauts, mais il a quand même cette grande qualité politique-là, et puis ses défauts c'est peut-être plus de manger un peu trop de sucre à la buvette, mais bon, ça c'est notre histoire. Ah oui, on est dans la déification là quand même. Mais non, ce n'est pas la déification, mais vous me prenez à vous le pourpoint comme ça. Par ailleurs, on a tous nos qualités et nos défauts, nos tempéraments différents, et je pense qu'on est plutôt complémentaires à tout cela, le groupe parlementaire de la France Insoumise, et Jean-Luc Mélenchon est en pointe, à la tête de notre groupe parlementaire, et tout ça fait un bel ensemble. Alors vous êtes député de la France Insoumise depuis deux ans, vous êtes membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Vous êtes député référent FI du Cantal, de la Manche, de la Mayenne, de la Nièvre, du Nord, du Pas-de-Calais, de la Saône-et-Loire. Vous êtes également délégué pour les Français domiciliés au Benelux en Suisse et au Liechtenstein. Autant dire que vous avez la gouache, Urgo Bernéussis. Eh bien, vous avez encore beaucoup de choses qui se passent à l'Assemblée, je suis dans des groupes d'amitié, je suis aussi dans des groupes d'études sur les prisons, sur les jeux vidéo, sur la filière brassicole, sur les missions de sécurité. Pas de burn-out pour vous ? L'examen des textes de voix, les discussions, les horaires à l'ange qui sont dénoncés par Jean-Luc Mélenchon, ça, c'est pas un problème pour vous ? Si, c'est un problème, c'est un problème, parce que je sais pas, là, on tient le coup, on a bien profité des vacances pour ce que je sais quand même, mais je suis pas sûr que physiquement, humainement, ce soit tenable pendant 5 ans. Pendant très longtemps, oui. Voilà, vraiment, et c'est un vrai problème, parce que c'est pas tant pour moi ou pour soi, je pourrais le déplorer, c'est pas le sujet, mais politiquement, c'est un problème. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup trop vite la loi, on fait beaucoup trop de lois. Vous aimeriez penser plus longtemps ? Mais oui, faire des bonnes lois, bien ficelées, on a bien pris le temps de débat, de peser le pour, le con, de voilà. Là, c'est tout à la va-vite, va par là que je te pousse, et puis bon, et à la fin, on finit par faire n'importe quoi. Comment ça se passe avec vos collègues de la même génération que vous ? Dans quel groupe, d'ailleurs, il y en a le plus, des gens à peu près de votre âge ? Ben, finalement, il y a une tranche d'âge, là, qui est la mienne, qui est un peu répartie sur tous les groupes parlementaires, en proportion de la taille des groupes. Je pense que le groupe La France Insoumise a le plus, en proportion, de gens de ma génération, ce qui est Adrien, il y a Mathilde, etc. Donc, Bastien, après c'est La République En Marche, en valeur absolue. Et ensuite, c'est le Front National. Il y a aussi le Front National, il y en a aussi chez les Républicains. Vous discutez, vous bataillez, vous fréquentez de manière générationnelle ? Moi, personnellement, pas plus qu'avec ceux qui n'ont pas mon âge. J'ai des bons rapports avec des tas de députés qui ne sont pas de mon âge, même des députés de droite, ce qui n'était pas gagné par avance. Florian Bachelier, par exemple. Florian Bachelier, député de la République En Marche. Même si je déteste les deux tribunes qu'il a publiées cet été. Mais vous avez fait alliance sur la question de la bière et la buvette de l'Assemblée. Eh oui, des fois, il y a des alliances objectives qui se forment. Écoutez, en fait, c'est juste parce que, par ailleurs, je suis un amateur de bière, voilà, j'aime bien ça, je suis du Nord, donc c'est la culture classicole est quand même ancrée dans mon territoire. Et puis, j'arrive à la buvette de l'Assemblée et il se trouve qu'il y a plein de bons produits à la buvette de l'Assemblée. Vous avez des bons vins, plein de bonnes choses. Par contre, en bière, c'est de la bière classique, industrielle, qui peut convenir quand il fait chaud. Mais pas de produits de terroir un peu qui ont du goût, un peu plus de goût, un peu plus qualitatifs. Et donc, j'ai proposé, dans le cadre qui était prévu, l'association de gestion des restaurants de l'Assemblée nationale, dont je suis membre, etc. Vous passez les détails, tu fais une vaste maison. De quoi n'êtes-vous pas membre, exactement ? J'en trouve tous les lourds. Oui, c'est ça. Et donc, je propose qu'on puisse changer les bières pression pour avoir des produits plus qualitatifs. Et il s'est trouvé que Florent Bachelier en était d'accord. Et voilà, on l'a fait. Et puis, ça se passe bien. Sonia Crémy, à propos de toutes ces... Qui est députée de la République en marche de la Manche, et qui a une voix forte, parfois, contre son camp, disait, à la même place qu'est la vôtre aujourd'hui, que tout est fait à l'Assemblée pour que les députés ne travaillent pas. Vous êtes d'accord ? Avec toutes ces assemblées, tous ces groupes de parole, toutes ces choses qui vous occupent. Et elle me dit, je ne faisais pas partie des buveurs de bière du samedi soir, d'ailleurs. Ben non, moi, je ne suis pas là le samedi soir à l'Assemblée. Donc, je suis en circonscription. Je suis là plutôt là en semaine. Elle a raison. Mais en fait, ce n'est pas qu'on nous empêche de travailler, c'est qu'on nous conditionne à mal travailler. En travailler trop vite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce rythme effréné ne fait pas un bon travail parlementaire. On ne fait pas des bonnes lois. On ne vote pas bien la loi. Voilà, il faut que les gens le sachent. Et c'est pour ça que quand on râlait sur le fait qu'il y ait une diminution du nombre de parlementaires, sur le fait qu'on nous fasse siéger du lundi au dimanche, etc., ce n'est pas juste pour nous-mêmes. C'est parce qu'on fait mal la loi. Et la loi qui se l'applique, c'est le peuple français tout entier. Ce n'est pas juste les députés. Donc, ce n'est pas une petite affaire. J'aimerais qu'on parle médias avec vous. C'est important pour la démocratie. C'est quelque chose de votre génération aussi. L'heure est aux fake news. Vous le pensez vraiment ? Tous pourris ? Non. Non ? Vous ne le pensez pas ? Non, non. Ce n'est pas que les journalistes font mal leur travail, que tout est biaisé, orienté, calculé, que moi, je travaille forcément pour le grand capital, que je mange dans la main de celui qui me paie. Vous ne le pensez pas, ça ? Je ne sais pas. C'est ce que vous défendez ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Non, non. Je ne pense pas. Je ne pense pas que vous soyez forcément tous vendus et tous orientés, tout ce que vous voulez. Mais il y a des bons journalistes, des mauvais journalistes. Il y a même des journalistes qui sont globalement bons, mais qui, des fois, font des mauvais papiers. Ça arrive. C'est la vie, quoi. C'est ça. C'est ça. La vie. Par contre, effectivement, il y a un certain nombre d'éditorialistes qui... Qui ont des points de vue, c'est leur métier. Oui, oui. Mais c'est des points de vue qui sont essentiellement politiques et qui coïncident, des fois, avec une majorité gouvernementale, etc. Et c'est leur droit. Mais alors, à ce moment-là, que ceux-là même qui font ça ne viennent pas se cacher derrière l'objectivité ou je ne sais pas trop quoi, ou la neutralité, parce que vous savez, c'est souvent de bon ton dans les médias, quand même, de dire qu'on fait une information neutre et objective. Non, elle est partielle. Parfois, absolument. Et puis, il faut l'assumer. Moi, j'assume, en tout cas. Mais c'est mon rôle aussi de politique. Un mot sur le média, présenté comme un nouveau média indépendant des puissances industrielles et financières. C'est comme ça qu'il se présente. C'est un naufrage ? C'est dommage ? Je ne sais pas si c'est un naufrage. C'est une réussite ? J'attends de voir la saison 2. C'est clair que pendant l'été, ça a été visiblement compliqué au sein du média. J'ai lu un papier qui était intéressant de Daniel Schneiderman dans Libération qui disait que finalement, il y avait des tas de rédactions où c'était la guerre entre différents groupes journalistiques. À ce point-là, par ailleurs, c'est quand même... Non, la différence avec le média, c'est que finalement, ils pâtissent de jouer un peu la transparence. Malgré eux, mais ils pâtissent de ça. C'est-à-dire qu'ils refusent de dire qu'ils sont à la France Insoumise, quand même. Mais ils ne sont pas tous à la France Insoumise. Et la France Insoumise ne gère pas le média. Et en plus, je ne sais pas quelles sont leurs histoires. J'ai suivi ça, comme vous, a priori, sur Twitter et sur Facebook. Je vais vous faire écouter un petit peu de musique. Il y en a marre, marre des pauvres. Les pauvres, ils ne font aucun effort pour devenir riches. Il y en a marre, marre des pauvres. C'est Didier Super, vous le connaissez très bien. C'est le chanteur citoyen engagé que vous interviewez sur votre chaîne YouTube parce que vous êtes de cette génération-là aussi qui se saisit des médias et qui fait sa propre chaîne. Vous l'avez interviewé sur les aides sociales. Comment vous est venue cette idée d'interview, Hugo Bernalicis ? Écoutez, en fait, quand j'ai entendu Emmanuel Macron parler des aides sociales, ça, ça coûtait un pognon de dingue, etc. Honnêtement, je me suis dit, on dirait du Didier Super, quoi. Parce que moi, je connais bien Didier Super, il est du Nord, il est doué à la base. J'ai suivi un peu, j'ai allé à plusieurs de ses concerts. Donc, je connais bien l'artiste. Et ça m'a fait penser à ça. Donc, j'ai pris contact avec lui. Je lui ai dit, est-ce que ça te dirait qu'on fasse une petite vidéo ? C'est très réussi. Pour tourner en dérision un peu les propos d'Emmanuel Macron et montrer que finalement, quand on déroule le fil d'un certain nombre de paroles politiques, c'est peut-être pas des fake news, mais on se rend compte que c'est ridicule, pas tenable, ou en tout cas qu'on se moque des gens, quoi. Vous vous exprimez avec beaucoup de malice et de sympathie. C'est mieux que la colère et l'agressivité, Hugo Bernalicis ? En tout cas, c'est une arme redoutable parce que quand on fait rire, quand on fait sourire, on ne peut pas le faire dans toutes les conditions et de n'importe quelle manière, mais disons qu'on met à la fois les rigueurs de son côté et puis la personne avec laquelle on discute est tout à fait disponible pour recevoir le message. Peut-être que Jean-Luc Mélenchon vous écoute. On va se retrouver dans un instant pour vous passer à la question d'une toute autre manière. Ce sera le j'aime, j'aime pas, elle est sans question. On va tout de suite sur RMC. RMC, je t'aime, j'aime, tu n'aimes pas trop beaucoup ça, j'aime pas. C'est Hugo Bernalicis, le député LFI de la seconde circonscription du Nord qui va répondre à notre j'aime, j'aime pas. Vous allez nous dire si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Laura Flessel qui démissionne de son poste de ministre des Sports remplacée donc par la nageuse Rossana Marachinaou. Je n'arrive même pas à le dire. Il faut que je m'entraîne. Je suis désolée, madame, excusez-moi. Je ne sais pas, si je n'aime pas, ça ne s'y prête pas trop là. On va dire j'aime. Disons que s'ils mettent une nageuse pour accompagner le plongeon du président dans les sondages, ce n'est peut-être pas plus mal. Bon mot. Merci. Je regrette de ne pas avoir la... Non mais c'est la blague. La cymbale. Vous aimez ou vous n'aimez pas Natacha Polony à la tête de Marianne ? Oui, j'aime. Voilà, oui, non. Vous en fichez ? Je ne sais pas. Il faut voir quelle sera la ligne éditoriale, le travail qu'est fait à Marianne. Ils ont globalement, je trouve, qu'ils font du bon travail. Il y a des enquêtes intéressantes. Il y a aussi des papiers à charge contre nous. Enfin voilà, donc il y a un peu de tout. Non, c'est bien, c'est varié. C'est bien. Je pense que Natacha Polony est quelqu'un aussi qui réfléchit beaucoup à la manière de faire des interviews. Elle est transparente sur ses points de vue. De faire le métier de journaliste. En tout cas, c'est quelqu'un que j'apprécie dans sa manière d'être sur les plateaux de télé, dans ses interviews, etc. Vous n'aimez ou vous n'aimez pas François de Rugy qui quitte l'Assemblée nationale ? Je peux dire les deux ou... Parce que j'aime parce que ça fait du bien de se débarrasser du Macron qu'on avait à domicile quand même. Parce qu'on avait notre petit monarque à nous. Et puis je n'aime pas parce que ce n'est pas à la hauteur des enjeux sur la transition écologique et énergétique. Vous vouliez qui, vous ? Vous auriez aimé qui, comme François de Rugy, quitte l'Assemblée nationale pour prendre le poste de ministre de l'Écologie et de l'Environnement ? Moi, j'aurais mis Mathilde Panot et Loïc Prudhomme, un de mes deux collègues de la France Insoumise qui sont à la Commission Développement Durable, qui eux tiennent la route, ont des propositions concrètes sur la règle verte, la planification écologique, savent ce qu'ils veulent faire, sortir du nucléaire. Bon voilà, tout un tas de propositions qui étaient dans l'avenir en commun, qui sont toujours d'actualité et qui sont encore plus d'actualité. Mais visiblement, Macron a préféré avoir un ministre de l'égologie d'abord et l'écologie après. Très bien, ça aussi, vous avez travaillé ce matin ? On a cherché un peu. C'est pas mal, ok, très bien. Vous vous préparez à prendre le pouvoir en 2022 ? Oui, ou avant, après ça dépendra des événements, mais oui, pour l'instant on tape sur 2022, oui. En tout cas, si Gérard Collomb veut démissionner parce qu'il trouve lui aussi qu'il ne peut pas faire la politique de chasser les migrants comme il veut, et retourner à l'extrême droite et quitter le gouvernement, qu'il le fasse, moi je prends sa place dès demain. L'appel est passé, dès sans questions. RMC, M comme Maïténa, je vais vous poser une question, si vous répondez bien, je vous laisse le passage. Ce pays sans questions. Arrête, dépêche-toi, pose-moi ta question. Oh non, ce pays sans réponse. That is the question. Hugo Bernal ici, sans questions, qui sont dans le logiciel d'RMC, vous rassurez-vous, on ne vous en posera pas sans. Je lance une roue, vous dites stop et la question surgit de manière aléatoire. Vous avez votre réponse, vous allez vous la donner. Voici la roue, vous nous dites stop quand vous voulez. Stop. Ancien ou nouveau monde ? Choisis ton camp. Ancien ou nouveau monde, Hugo Bernal ici ? Nouveau monde. Nouveau monde, parce que ? Parce que j'aime pas trop l'ancien. C'est quoi l'ancien monde ? C'est le capitalisme financiarisé transnational. Ah ah ! Et le nouveau monde, c'est ? Le nouveau monde, c'est l'écologie politique, le socialisme, la république. C'est aujourd'hui ou c'est demain ? Ah c'est demain, c'est 2022 ou avant. Ou avant. On lance la roue, vous nous dites stop. Stop. Vous avez déjà regardé un film X ? J'ai déjà regardé un film X ? C'est quoi cette question ? C'est une question qu'on se pose tous. Moi, si vous me posez la question, je vous réponds oui. Oui, ça m'est déjà arrivé, oui. Oui, voilà. Sur quel site ? Ah non, mais c'est des films sur un site en plus. Ah, c'était une cassette ? Je ne rentrerai pas dans les détails. Oh, c'est mignon. Fais tourner là-haut. Vous dites stop. Stop. Chez vous, qui sort les poubelles ? Ben, la dernière fois, c'était moi. Mais ça peut changer. Parce que comme en plus, il passe en milieu de semaine. Et qu'en milieu de semaine, il se trouve que je suis à l'Assemblée Nationale. Ben, voilà. C'est à tour de rôle, quoi. C'est à tour de rôle. Non, mais j'ai impossible le sentiment. Peut-être que je ne veux pas du tout. Mais que c'était vous par hasard, là. Ah non, non, non. Non, c'était moi, parce que c'est moi qui l'ai sorti. C'est ça, d'accord. Donc, ce n'est pas d'attribution à sortir. Non, mais on essaie de se partager les tâches ménagères. Enfin, voilà. J'essaye d'être féministe dans mon quotidien. C'est pas féministe, les tâches ménagères. Non, mais se les partager, oui. Non, c'est juste normal. Ah, mais ok. Non, mais le féminisme... Non, là, vous êtes gaulé. Non, 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 non. Il n'y a pas du gaulé. Le féminisme, c'est justement atteindre l'égalité homme-femme. C'est ça l'objectif. Sortir les poubelles, c'est pas atteindre l'égalité homme-femme. C'est se répartir les tâches, tout simplement. Non, mais ça fait partie... Non, mais le féminisme, c'est aussi dans le quotidien. Je veux dire, c'est pas qu'un grand thème d'une loi sur les violences sexuelles et sexistes. Ça doit s'incarner là-dessus. Et les phénomènes de reproduction dans le couple, de la domination... Attendez, la domination des hommes sur les femmes. Mais c'est pas que ça, le féminisme. C'est aussi ça, vraiment. Allez, une petite dernière. On fait tourner la roue. Vous nous dites stop. Stop. Vous avez déjà téléchargé illégalement ? Ah oui, oui, oui. Mais ça, c'est mal. Ah non, mais ça, vous vous rendez compte que c'est très dommageable pour les artistes qui ont produit ? En fait, ça dépend de ce que vous téléchargez. Pourquoi ? Il y a toujours eu des gens... C'était pas des films X. Non, je vous parle pas de ça. Il y a toujours eu des gens qui ont travaillé à fabriquer un réalisateur, si c'est un film, un artiste, un auteur. Si c'est une chanson, il y a toujours quelqu'un qui a travaillé. Mais quand c'est le cas, je vais plutôt acheter les choses. Et quand c'est des grosses productions multi-internationales qui ramènent déjà plein de pognon... Là, c'est pas grave. Bon, voilà. C'est pas grave. Merci beaucoup, Hugo Bernalicis, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu avec franchise à toutes ces questions. Dans un instant, on va se retrouver pour le 15-25 avec les dessous de l'info. Et vous, bien sûr, je vous donne rendez-vous aux alentours de 15h30. On discute, vous et moi, au 32-16. Si vous avez un truc à me dire, une histoire à me raconter, un reproche à me faire ou un compliment à m'adresser, je vous attends. Merci beaucoup, Hugo Bernalicis. A tout de suite, 32-16. Dans le 15-25, nous parlons d'actu toujours, mais un petit peu autrement. Et je vous attends, bien entendu, toujours au 32-16. On va se parler dans 3-4 minutes, vous et moi, si vous avez quelque chose à me dire. Une histoire à partager, un souvenir à raconter, un reproche à faire, un compliment à adresser. Vous m'appelez, 32-16, et on discute, vous et moi, tout à l'heure. Mais on va commencer avec les dessous de l'info. Comment se fabrique l'information ? Quelles sont les coulisses ? La petite cuisine derrière une histoire ? Ce qu'on ne raconte jamais et qui est pourtant absolument passionnant. Aujourd'hui, l'histoire du nom Coca-Cola. RMC, M comme Maïténa, les dessous de l'info. Bonjour Jean-Ouatin Auguard, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. J'espère que j'ai prononcé correctement votre... Tout à fait. Tout va bien. Vous êtes historien des marques. On est tombé sur votre livre à la rédaction de l'émission « À vos marques, les secrets de la longévité des marques », c'est aux éditions Lerolles. Et vous allez nous dire que l'origine du Coca-Cola est corse. Tout à fait. Alors, on voit donc l'invention du Coca-Cola, comme on dit, d'un pharmacien, un Bemberton, qui invente cette mixture, il l'appelait un peu mixture, Atlanta. Et au départ, effectivement, il s'est inspiré d'un vin corse, le vin Mariani. Qui existe toujours ? Alors non, il n'existe plus. Et donc, le Mariani, c'était Ange, Ange Mariani, qui était un apothicaire corse, et qui commercialisait aux Etats-Unis depuis 1884 son produit. Il le commercialisait sous le nom de French Wine Coca. D'accord. Et Pemberton va déposer, en 1885, un an plus tard, le nom de Pemberton's French Wine Coca. Ça veut dire qu'il pique sa recette, en fait ? Oui, on pourrait dire que Coca-Cola est une imitation. Je ne dirais pas une consommation, mais une imitation d'un vin corse, absolument. Mais en fait, il s'est raté en faisant sa recette, c'est ça ? Non, 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 il n'a pas raté. Il va simplement enrichir sa recette avec des noix de cola. Des noix de cola parce qu'elle possède un taux de caféine très élevé. D'accord, donc il rajoute un ingrédient. Il va rajouter un ingrédient, voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il y avait du Coca dans le French Wine Coca ? De la Coca ? C'était, comment dirais-je, des feuilles péruviennes de Coca. D'accord, que donc le... Ah ben oui. Que Ange Mariani avait mis dans sa recette pour que ce soit bon. Voilà, parce que ça donnait un peu plus de... Ça donnait la force. C'est ça. Et d'ailleurs, comment dirais-je, le Coca-Cola, c'est un petit peu un trois-en-un. Oui. Parce que Pemberton disait, vous savez, c'est le meilleur des toniques parce qu'il aide à la digestion. Oui. Il apporte de l'énergie aux organes de la respiration. Et il rend plus fort les systèmes musculaires et nerveux. Très bien. Tout ça est faux, rappelons-le. Tout ça est faux. Oui, oui, oui. On pourrait plus... Vous nous expliquez qu'on ne pourrait plus appeler... Si on inventait le Coca-Cola aujourd'hui, on ne pourrait plus l'appeler comme ça. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, la loi américaine contraignait les créateurs de marques à préciser le contenu du breuvage. Oui. Donc, il fallait dire qu'il y avait effectivement du Coca et du Cola. Oui. Voilà. Alors, il se trouve que, comment dirais-je, la présence de cocaïne va quand même poser un petit problème aux Etats-Unis. Et en 1903, on va retirer le Coca, on va mettre du Coca décocaïnisé. Ah, d'accord. Donc, il n'y a plus, mais effectivement, il y a encore du Coca décocaïnisé. C'est important de le dire. Voilà. On a fait le tour de la question, je crois, Jean-Vaute Auguard. Merci infiniment. Vous êtes extrêmement au taquet et tout à fait surprenant. Je vous en prie. C'est ça, l'histoire d'un historien des marques. Je renvoie donc à votre livre, à vos marques, les secrets de la longévité des marques aux éditions Erol. Qu'est-ce que vous prenez le matin, un petit déjeuner, Jean-Vaute Auguard ? Je prends du thé. Je veux la même chose. Je vous remercie infiniment. Merci. C'est magnifique. Bonne journée à vous. Oui, au revoir. J'adore ce monsieur. J'adore ce monsieur. J'ai rendez-vous avec vous. Vous êtes là au 32 16. C'est Anthony qui m'appelle. Bonjour, Anthony. Bonjour, Maïténa. Ça va, Anthony ? Oui, ça va. Moi, je ris toute seule. Vous avez entendu notre historien des marques, là ? Ah, il est à fond. Ah, il est thé, mais à fond, tu es à fond. On va tous se mettre au thé le matin parce que c'est vraiment extraordinaire. Qu'est-ce qui vous amène, Anthony ? Merci de m'appeler. Qu'est-ce qui vous amène ? De quoi voulez-vous que nous discutions ? Eh bien, en fait, j'appelle pour un petit coup de gueule pour alerter aussi sur un problème de santé publique et alerter un petit peu le gouvernement. Voilà, en fait, moi, je suis infirmier libéral sur Nîmes. Et en fait, je vous appelle parce qu'on en a un peu ras le bol de prendre des contraventions pour les euro-audateurs, en fait. Oui. Donc, je ne veux pas... C'est-à-dire, quand vous êtes en stationnement, dans l'exercice de votre métier, c'est ça que vous me dites ? Tout à fait. Vous prenez des PV tout le temps ? En fait, voilà, on a un budget qui tourne aux alentours d'entre 60 et 100 euros par mois de PV, qu'on sait, voilà, sur lequel on s'attend. Il y a même des médecins qui, voilà, ne veulent plus intervenir sur certains quartiers parce que, justement, cette somme-là qu'on devrait pouvoir soit réinvestir ou quoi, ben non, on prend des PV. Mais alors, Anthony, il faut que vous m'expliquez, parce que moi, j'en étais restée un peu bêtement de manière assez ancienne, au fait que les médecins, en tout cas, je ne sais pas pour les infirmiers, avaient un caducé sur leur... En fait, on a des caducés qui nous permettent de rester sur des places de manière illimitée, mais pas gratuit. Alors, attention, quand je parle, quand je râle sur les contraventions, je ne parle pas d'extensionnement gênant ou sur des passages piétons, sur des places handicapées. Je parle vraiment sur le défaut de rodateurs, en fait, tout simplement. C'est vrai que, alors, ça aussi, il faut faire un distinguo. C'est vrai qu'avec la police municipale, on n'a pas trop de soucis, en fait, avec la police, parce que c'est plus avec les agents de stationnement qui, eux, apparemment, ont des... ben voilà, ce n'est pas leur faute non plus. Des quotas à faire. Oui, alors, des quotas, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, ils ont aussi des règles à suivre. Et moi, pour des fois, parler avec eux de manière posée et calme, ben voilà, ils nous disent nous, on a des consignes et voilà, on n'a pas de passe-droit, tout le monde est pareil. C'est vrai qu'on parle tout le temps de déserts médicaux sur le monde rural, mais il y a des quartiers en ville, au niveau urbain, qui ont du mal à trouver des soignants. Nous, on est infirmiers, on est 120 000 infirmiers libéraux en France. On est la première, on va dire, la première corporation de soins à domicile et on n'a aucun avantage sur le stationnement. Anthony, je ne comprends pas, vous me dites depuis le début, vous me dites que c'est plus vrai sur certains quartiers que sur d'autres, c'est ça ? Oui, ben en fait, du moment que plus on se rapproche du cœur du centre-ville, ben moins il y a de places. Bien sûr. Donc c'est vrai que c'est toujours pareil, on essaye de trouver une place, moi j'ai des patients, ça ne me dérange pas de marcher presque un kilomètre pour aller à leur domicile, mais quand je reviens et que je vois que j'ai une contravention parce que je n'ai pas payé l'eurodateur, ça me met un peu hors de moi. Parce que surtout que, voilà, c'est des gens qui ont vraiment besoin de bruit. Précisez-nous, Anthony, vous dites, vous avez le cas d'UC de la même manière que les médecins sur votre voiture, sur le pare-brise de votre voiture, ce qui veut dire que vous avez le droit de stationner de manière illimitée, mais il vous faut quand même mettre une pièce dans l'eurodateur, c'est ça ? Tout à fait. D'accord, donc vous devez faire le... Mais comme les médecins, c'est pareil, c'est vrai que... Donc, on a... Alors, on a plusieurs cas différents. C'est quand même, Anthony, un avantage par rapport à une personne lambda. C'est quand même un... On ne vous demande pas de payer le stationnement pendant une demi-heure, 40 minutes, une heure, deux heures, trois heures. C'est quand même un avantage, on est d'accord ? Tout à fait. Là-dessus, c'est quand même un avantage parce que c'est vrai que quand on arrive chez quelqu'un, on ne sait pas comment on va trouver si on a un soin. Mais bon, on ne sait pas si on va le trouver par paire, un détresse respiratoire. Bien entendu, bien entendu. Donc, c'est vrai que là-dessus, c'est un avantage. Donc après, voilà, ils nous proposent des solutions. Ils nous proposent un forfait à payer tous les mois. Oui. Mais bon, c'est encore des frais. On est taxés. On est une profession... On est énormément taxés. On est taxés à hauteur de 50 % quand même. Donc après, c'est vrai que souvent, on nous dit, ah, le truc de la sécurité sociale, les infirmiers libéraux, machin. Mais après, c'est... Je veux dire, l'État va... On va sur de plus en plus de soins à domicile. On écourte les temps d'hospitalisation. Donc, tous les jours, on a beaucoup d'appels de personnes qui cherchent des infirmières et infirmiers. Oui. Même là, je veux dire, les gens ont énormément de mal à trouver des infirmiers à domicile. Et en plus de ça, s'ils se voient refuser aussi par rapport à leur quartier d'habitation, parce qu'on sait très bien qu'on va perdre un temps fou à trouver une place. Oui. Qu'on va risquer, voilà, de prendre des contraventions. Moi, je vous le dis, j'ai des collègues, même moi, ça m'est arrivé, de dire, ben non, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir intervenir sur ce quartier ou sur cette zone. Pas parce que je ne peux pas, mais parce que je sais que si, en mettant, je vais facturer un soin 15 ou 30 minutes, si je mets une heure à trouver une place, sous le risque, en plus de ça, de prendre un PV, eh bien, je ne vais pas y aller. Et c'est vrai que c'est malheureux pour les gens. Donc, plus ça va, plus le centre-ville... Alors, pour réagir à ce que vous me dites, Anthony, franchement, autant, je me dis, franchement, vous pourriez mettre une pièce dans le rodateur, autant, je me dis, effectivement, vous ne pouvez pas mettre une heure à vous garer à chaque fois que vous vous déplacez. Et là, pour le coup, ce n'est pas possible. En fait, c'est tout ça qu'on me propose. C'est vrai que nous, on essaye de voir des solutions à... Je veux dire, il y a des places pour les livreurs. Par exemple, ça aussi, c'est des places qui nous sont refusées. Une fois, j'ai eu... Bon, j'ai voulu faire une pointe d'humour. J'ai dit, je ne livre pas, je délivre. C'est joli. Bon, le monsieur n'avait pas l'air d'avoir beaucoup d'esprit. Tant pis pour lui, ce n'est pas l'heure. Voilà. Mais c'est vrai que, pourquoi ne pas mettre... Je veux dire, on n'est pas énormément. Nous, sur une ville comme Nîmes, où il y a 120 000 habitants, non, un peu plus, 150 000, je veux dire, on est 300 infirmiers libéraux sur la totalité. Donc, on n'est même pas 300 à tourner par jour. Je veux dire, si on avait quelques places, quelques places, que ce soit pour les médecins, pour les infirmiers... Il faut appeler le maire de Nîmes. Moi, je vous propose un truc. Vous appelez le maire de Nîmes. Vous faites une coalition d'infirmiers. Vous faites une petite pétition. Vous allez sur un site internet où vous faites, vous savez, de la démocratie directe. Vous envoyez tout ça au maire de Nîmes et vous me rappelez pour me dire, ça y est, on nous a filé les places de livraison. Moi, je trouve que ça serait une très, très bonne idée, Anthony. En tout cas, merci vraiment beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui au 3216. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très, très, très belle journée. On m'a fait de grands signes en me disant que Rémi arrive. Et donc, je vous embrasse encore. J'aurais adoré continuer de discuter avec vous. C'est fou, ça, quand même. Bon, à tout de suite sur RMC, 3216. RMC, M comme Maïténa. Tais-toi, laisse répondre Rémi. Rémi ? Rémi. M comme Rémi. S'il te plaît, Rémi. Rémi, je suis tellement contente que tu sois là. Bien, moi aussi. Parce que je suis tellement fatiguée. Je suis très, très contente que tu sois là, mon Rémi. C'est le moment où je prends le relais. Ben voilà, allez, prends le relais, mon Rémi. De quoi on parle ? Vous n'avez pas du tout l'air fatigué. Vous êtes radieuse, Maïtéla. C'est bien, ça va bien. Moi, chef, Maïtéla. Très bien. Touchez ma bosse, monseigneur. Au sommaire, aujourd'hui, on parlera de Pousse le Chat, un petit minou qui avait disparu et puis qui est revenu. Nous ferons également un point sur les différents projets du milliardaire Elon Musk. Et il y aura aussi des infos avocats, Ville Fantôme et Burger. RMC, M comme Rémi. Mais on commence tout de suite avec une info au burger. Donc, en Serbie, des maîtres de la grillade ont confectionné un burger de 66 kilos lors du festival du barbecue organisé dans la ville de Leskovac. Grosse info. Si vous aussi, vous êtes surpris par cette info, un indice s'inscrit en bas de votre poste de radio. Tout à fait. Donc, Leskovac, c'est en Serbie. On passe à notre info, petit chat. Souvenez-vous, Maïténa, la semaine dernière, je vous avais conté l'histoire de Pousse, cette chatte qui avait retrouvé sa propriétaire après dix ans d'errance. Vous vous en souvenez ? Absolument. Dix ans d'errance dans les rues de Toulouse. C'est bon. Éric Brunet s'était d'ailleurs un peu moqué de nous. Et puis, on va vous raconter l'histoire d'un chat qui retrouve son maître après dix ans aéré. Non. On est déterminé. Si, monsieur. Non, non. Nous sommes déterminés. Tu inventes, tu inventes tes sujets, Maïténa. Oui, c'est vrai. Non, un chat qui a retrouvé son maître après dix ans. Oui. Quoi, quoi, quoi ? On inventerait nos infos à M comme Maïténa ? Notre sens de l'investigation nous a insisté à pousser l'enquête un peu plus loin, du coup. Et vous savez quoi, Maïténa ? Quoi ? Le plaisir de vous annoncer qu'en exclusivité mondiale, nous avons retrouvé le chat. Non, là, je viens d'improviser. Et nous avons retrouvé et interrogé la propriétaire de la petite pousse. T'es bon, Rémi. Alors, elle nous a confirmé la véracité de cette folle histoire. Alors, cette madame s'appelle Lily. C'est une Britannique qui vit en France depuis vingt ans. Et Lily, elle a commencé par me raconter comment elle avait perdu pousse il y a dix ans. J'avais le chat depuis deux ans à peu près. J'ai divorcé et je devais déménager. Alors, pendant le déménagement, j'ai confié le chat à ma copine à Toulouse. Mais malheureusement, elle a disparu. Peut-être à cause des gros chiens qui ont déménagé en bas de l'appartement. Elle a eu peut-être peur. Ma copine a cherché partout, elle a cherché partout. Elle a retrouvé. Alors, bon, je continue ma vie, je continue ma vie. Dix ans, pas, je ne pense plus au chat. De temps en temps, quand je vois un chat noir, je pense à ma petite pousse qui est toute noire avec les grands yeux verts. Pousse avait donc disparu. Et puis un jour, Lily reçoit un coup de fil. Un vétérinaire a lui annoncé qu'il a récupéré sa chatte. Pousse est blessée, mais a été secourue par l'association Le Chat Libre de Toulouse. C'est le tatouage à l'oreille de Pousse qui a permis de remonter jusqu'à Lily. Lily a donc retrouvé Pousse. Quand je suis rentrée dans la pièce où elle était, j'ai dit Pousse, 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 comme je l'appelais. Elle m'a regardée, elle a miaulé. Et puis elle s'est retournée sur le dos pour me donner sa ventre pour caresser. Pour moi, elle m'a reconnue. Prends ça, Éric Brunet ! Prends ça, franchement. Hein ? On n'a pas bien fait de lancer cette investigation de fou. Alors Pousse a maintenant retrouvé sa famille. Elle coule des jours paisibles à Rabote, un petit village de l'Ariège. Et elle va... Super bien ! Sauf qu'il y a le gros matou du voisin. Ils sont un peu en dispute pour le territoire, mais elle n'a pas peur. En plus, mon mari, qui n'est pas du tout animaux, qui n'a jamais eu un chat ni un chien, elle l'a séduit. Alors maintenant, il la défend. Il va jeter des soldats sur le gros matou à côté. Oh non, bref ! Comment s'appelle cette dame ? Elle s'appelle Lily. Lily, mais vraiment ! Je pense que c'est le délit d'Elisabeth. Elle est formidable, cette Lily. Alors merci au Refuge, le Chat Libre de Toulouse, pour son aide. Ils m'ont demandé de rappeler qu'il est important de mettre une puce à son animal domestique. Ça peut aider. Ils vont récupérer le matou d'à côté bientôt, parce qu'il va partir, mais il va s'échapper. Il va repartir pour 10 ans de l'errance. Et dans 10 ans, on refera un M comme Maïténa pour venir sur cette info. Nous sommes en 2018, Maïténa. Une actualité en pouces, une autre. On va maintenant parler d'Elon Musk, ce milliardaire un poil mégalo qui a lancé de multiples projets de très grande envergure. On a un sujet, Elon Musk. Oui, tout à fait. Alors, des projets censés faire avancer l'humanité. Rien que ça, il nous a promis des voyages sur Mars, des voitures électriques révolutionnaires, ou encore des capsules capables d'avancer à plus de 1000 km heure. Alors, qu'en est-il ? Nous allons faire un point Elon Musk avec Frédéric Bianchi, le spécialiste de nouvelles technologies chez BFM TV Éco. Bonjour. Salut Frédéric. Salut. Bienvenue. Bah ouais, merci. Merci. Alors, on parlait énormément d'Elon Musk, un visionnaire, génie, mégalo, égocentré. Les adjectifs sont nombreux pour décrire ce personnage singulier. En ce moment, ce sont surtout les critiques qui pleuvent sur Elon Musk. Oui, oui, oui. Elon Musk, un patron mégalo, un peu bizarre actuellement, il faut dire. Elon Musk, donc on rappelle, c'est un Sud-Africain qui s'est enrichi en créant Paypal. Vous connaissez Paypal, le site qui permet de payer en ligne. Bon voilà, il a touché à à peu près un milliard de dollars qu'il a réinvesti dans plein de sociétés, notamment dans Tesla, qu'on connaît, les voitures électriques, super luxueuses, à 80 000 dollars, un peu cher quand même. Et donc, depuis quelques mois, on sent qu'il a un peu du mal. Alors, il a eu une vie d'abord privée très agitée, Elon Musk. Il faut savoir qu'il a été en relation avec une actrice anglaise, avec qui il s'est marié, avec qui il a divorcé, avec qui il s'est remarié, avec qui il a redivorcé. Il est indécis, on va dire. Voilà, une vie privée un peu mouvementée. Il y a eu quelques semaines une affaire un peu trouble avec un tweet qu'il n'aurait pas dû envoyer. On l'accuse d'avoir pris une drogue, un acide au moment où il a envoyé... Comme tout le monde, quoi. Enfin voilà, il divorce, il prend de la drogue et il tweet n'importe quoi. Mais on n'a pas tous autant de followers que lui. Non, ça c'est sûr. Et là, il se retrouve à un point où, notamment avec sa société Tesla, il faut qu'il transforme sa société, qui était une start-up, une petite entreprise qui vend à peu près entre 50 et 80 000 véhicules par an. Mais lui, son rêve, ce n'est pas de faire une petite start-up, c'est de devenir un géant mondial. Il veut devenir le futur Ford, Volkswagen ou General Motors de l'automobile. Mais pour ça, il faut passer de 80 000 voitures à 5, voire 10 millions comme les champions actuels. Et c'est là qu'il a du mal. Et c'est là que c'est difficile. Et c'est là que la société perd de l'argent. Et il n'arrive pas, aujourd'hui, à transformer la start-up en géant mondial de l'automobile électrique. Voilà aujourd'hui les problèmes de Musk. On va faire les choses dans l'ordre avec vous, Frédéric. Alors déjà, il parlait du voyage sur Mars. C'est vraiment pour 2022, comme il l'a annoncé Elon Musk ? Premier voyage non invité pour 2022, il avait annoncé au début. Vous demandez mon avis personnel ? Oui. Non, je n'y crois pas du tout. Non, je n'y crois pas du tout. Elon Musk, voilà, ça c'est la partie mégalo de Musk. Elon Musk, il est persuadé que l'humanité courra son terme et que d'ici 20 ou 30 ans, c'est vraiment ces échelles-là, ce n'est même pas 100 ans ou 200 ans, d'ici 20 ou 30 ans, la Terre sera inhabitable. Voilà, donc ça c'est ce que dit Musk. Et donc, si la Terre est inhabitable, qu'est-ce qu'on fait ? Il n'est pas le seul à le dire, peut-être pas dans 20 ou 30 ans, mais il dit que si on ne fait rien, on va avoir un sérieux problème. C'était le sujet de... Je vous envoie au replay de RMC, la première partie de l'émission. Sauf que si on ne fait rien, aujourd'hui on dit qu'il faut qu'on fasse des choses sur Terre. Il dit non, ce n'est même pas la peine. Ce n'est même plus la peine de faire des choses sur Terre, il faut directement qu'on part sur Mars. Je développe toute une activité qui s'appelle SpaceX de fusée. Je fais en sorte de la rendre rentable en envoyant des satellites dans l'espace, mais qui serviront peut-être pour quelques années, vu qu'on doit tous aller sur Mars. Et d'ici 20 ans ou 10 ans, j'envoie les premières colonies humaines sur Mars. On va coloniser Mars. On va la terraformer, comme on dit, c'est-à-dire la transformer en planète habitable, en lui rendant une atmosphère qu'elle n'a pas, en faisant pousser des fruits, des légumes, en l'habitant et en colonisant la planète. Donc ça, c'est son objectif un peu mégalo. Aujourd'hui, en revanche, où Musk tient encore les pieds sur Terre, c'est son activité SpaceX, donc deux fusées qui marchent pas mal, qui marchent bien. C'est vrai que c'est une activité plus ou moins rentable. La NASA l'a aidé. Et aujourd'hui, SpaceX envoie plus de satellites dans l'espace qu'Ariane, que notre Ariane européen. Donc là, il a réussi son pari. Après, de là à transformer un lanceur de satellite en vaisseau spatial pour coloniser Mars, là, on n'est pas encore du tout. Il n'y a pas de marge. Pas de clambé. Je voulais terminer avec vous, Frédéric, sur l'Hyperloop. C'est un autre projet phare d'Elon Musk. Ce concept de navette à suspension magnétique qui nous promet de voyager sur Terre à la vitesse du son. C'est pour bientôt, ça, l'Hyperloop ? Alors, l'Hyperloop, c'est Musk qui a eu l'idée, mais c'est plus lui qui la gère. Le Chinois. Le problème de Musk, aujourd'hui, c'est qu'il a trop d'idées, trop d'entreprises à gérer, et il est un peu débordé de partout. Alors, l'Hyperloop, il a eu une bonne idée, c'est-à-dire qu'on va créer le train de demain. Aujourd'hui, on a l'avion, le bateau, la voiture et le train. Et je veux créer un cinquième moyen de transport qui est l'Hyperloop, c'est-à-dire des tubes sous vide dans lesquels des petits modules foncent à 1200 km heure. Des capsules. Il a décidé de jeter l'idée auprès d'entrepreneurs en leur disant développer. Aujourd'hui, il y a plusieurs sociétés qui cherchent à développer le concept. On en est encore une fois encore loin. L'idée, c'est que ces tubes voyagent à 1200 km heure. Incroyable. Paris-Marseille en 45 minutes, 40 minutes, pour un coup de revient qui serait encore plus bas que le train. Imaginons Paris-Marseille en 40 minutes pour 20 euros l'aller-retour. C'est le rêve de Musk. Aujourd'hui, on n'y est pas encore. Les capsules de test voyagent au grand maximum à 300 km heure pour les sociétés qui y sont. Ça fait un TGV. C'est plutôt un TGV qui fonctionne moyennement pour le moment. Il y a un autre projet qui s'appelle Boring Company, qu'il a déjà vendu à Chicago. Et là, ce sont des capsules s'il met trop et qui permettraient de voyager entre des aéroports et des villes. Et là, ça semble fonctionner plutôt bien. Bon, pas complètement un loser, le Musk. Pas complètement une réussite, mais pas complètement un loser. Il en fait beaucoup trop, peut-être. Et voilà pour notre point Musk. Voilà. Sans transition, je voulais vous parler d'une petite annonce immobilière mise en ligne par une agence américaine, MyTenham. Une ancienne ville minière située à Cerro-Gordo, en Californie, a été mise en vente pour la modique somme de 800 000 euros. Cette ville fantôme, située entre la Vallée de la Mort et le parc national Sequoia, compte 22 bâtiments, parmi lesquels un hôtel, un musée, une église et même un saloon. Les vendeurs souhaitent que le site soit restauré et ouvert au public. De potentiels acheteurs se sont déjà manifestés. Un projet de parc à thème sur la marijuana a d'ailleurs été proposé. Mais c'est incroyable, non ? C'est incroyable cette information. Mais bon ? Mais d'accord. Pourquoi pas ? Enchaînons. Après la Californie, on part en Chine, où une école maternelle de la ville de Shenzhen a eu une idée quelque peu originale pour accueillir les élèves et leurs parents lors du premier jour de classe. Je crois que ça va vous plaire, MyTenham. Alors elle avait organisé en fait un show de pole dance. Vous savez ce que c'est ? Bien sûr, évidemment. Mais qui fait ça, l'institutrice ? C'est l'école qui avait organisé, c'est la directrice qui avait donc organisé cette... Mais qui est sur le pole dance ? Ce show, ce sont des danseuses, écoutez bien. Ah non ! Alors donc c'est une barre de fer, le pole dance, on danse sur une barre de fer. On est plus habitué à avoir ce genre de danse dans les boîtes de strip-tease. Donc plusieurs danseuses en lingerie fine avaient été embauchées pour l'occasion. L'une d'elles a même langoureusement enlacé le mât servant de support au drapeau chinois. Mon dieu ! Autant vous dire que c'est pas trop passé. Oh mon dieu, le grand timonime ! Les parents n'ont pas forcément apprécié. Et les autorités ont lancé une enquête et ordonné le licenciement de la directrice du coup. Mais elle avait bu, qu'est-ce qui s'était passé la dame avait... C'est un peu particulier. Il faut savoir que l'école avait déjà organisé des activités controversées. Avant les vacances d'été, les élèves avaient participé à dix jours d'activités militaires et des mitraillettes étaient exposées à l'entrée de l'établissement. C'est de la pédagogie alternative, il fallait le dire ! Et allez, on va repartir en Californie. On fait Californie, Chine, Californie. Et on repart en Californie, Maïténa, avec une idée de reconversion pour vous. Mille personnes vont être recrutées pour manger des avocats tous les jours. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais c'est vrai, toutes mes informations sont vérifiées. Il y a une vraie déontologie journalistique dans M comme Maïténa. Quatre universités de Los Angeles ont décidé de faire une étude de grande ampleur pour répondre définitivement à cette question. L'avocat est-il vraiment une arme efficace pour lutter contre la graisse abdominale et contribuer à la perte de poids ? Alors ça, tu as tout à fait raison. C'est sur tous les réseaux sociaux, sur les Facebook, etc. Ça circule partout en ligne. L'avocat a le vent en poupe en ce moment. C'est très impressionnant. Légende ou réalité ? Voilà, c'est une grande question, une question existentielle. Et donc, ils vont en manger combien ? Alors, les candidats doivent être âgés de 25 ans ou plus. Ils seront divisés en deux groupes. Les uns mangeront un avocat par jour pendant six mois et les autres deux par mois durant la même période. Sachez que la rémunération est fixée à 300 dollars par mois. Mais c'est pas mal, on peut faire ça depuis ici ? Non, c'est aux Etats-Unis, mais... On peut peut-être pas, on pourrait s'inscrire ? On gagnerait 300 dollars par mois. On serait semblant de manger des avocats. On mangerait de la blanquette de veau, comme le Président de la République. Est-ce que c'est bon pour la graisse abdominale, la blanquette de veau ? Je suis pas sûr. 32-16. Merci, mon Rémi. Merci, Maïténa. On n'a pas la charade ? On n'a pas de charade. Est-ce qu'on peut remettre juste... Je sais pas, Maraciné à nous, je veux dire, la première et la... Ah, mais tu es là, Vincent ! Bonjour, Maïténa ! Tu vois, tu le dis bien, le nom de notre nouvelle ministre des Sports. Maraciné à nous. Madame Maraciné à nous, voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, la station à 18h, juste avant que tu rendes l'antenne. Tout à fait. Et donc tu vas pouvoir saluer... Bon, Flessel, c'est la surprise ? Ben oui. Bon, Flessel, dégagez voix 12. Ben voilà, dégagez voix 12, comme tu dis. Et t'es pas à l'aise dans ce rôle, pourtant. Mais on sait pas, tu vois, pam, de ça, ça tombe comme ça. Ça nous surprend. Oui. Alors on va évidemment tout comprendre et tout savoir de ton programme. Mais d'abord, on va saluer Nicolas. Ah, Nicolas ! Il y a Nicolas, au 32-16. Salut, Nicolas ! Bonjour, Maïténa. Ça va, Nicolas. Bon, c'est un petit chauveur, franchement, Nicolas. Alors que franchement, vous avez gagné au grand jeu RMC, là. Et vous gagnez un smartphone, Nicolas. Oh, un smartphone. Super. Vous êtes content ? Carrément. Merci beaucoup. Merci, RMC. Eh ben, Nicolas, on n'y croit pas. Vous avez l'impression que vous êtes tout comme ça. C'est quand même un téléphone. C'est un peu intimidé. Ah, vous êtes intimidé. Mais c'est normal, c'est parce qu'il y a Vincent. Mais non, c'est la rentrée des classes. Le petit Nicolas, il est rentré à l'école ce matin. On ne vous l'avait jamais faite, celle-là, Nicolas, n'est-ce pas ? Je l'ai adopté. Oh, non. Ouais, voilà. Bon, on vous envoie le smartphone et on vous envoie nos meilleurs français, nos salutations les plus sincères. Merci d'avoir joué au 7-32-16 et d'avoir envoyé RMC. À toi, mon Vincent. Que peut-on encore espérer du grand Federer ? Ah, l'homme a tout. Il a craqué. Non, 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 non. Il a le droit, il a le droit. Le S-Open, t'as vu qu'il fait plus de 40 degrés à New York. C'est un truc de ma boule, c'est truc. Il a explosé à 36-37 ans. Il a suffoqué. On va espérer qu'il revienne en force. Federer, c'est quand même le type qui rentre toujours. Il revient toujours. Faut-il supprimer les trophées individuels en foot ? Parce que là, c'est la bagouille, il n'y a pas un français. Franchot, pas de Mbappé, on est champion du monde. On est un peu snobés, puis Charlotte Bonnet. Charlotte Bonnet, ce sera le cri du cœur, elle sera en studio, c'est une nageuse. Oui, absolument. Oui, tout à fait, la petite Charlotte. Avec son bonnet. Merci beaucoup, Vincent. On se retrouve demain à 14h, pour être comme Maïténa. Merci, Rémi. Tout de suite, c'est le Super Mosquito Show. À demain, 14h. Et d'ici là, les gars, vous savez quoi ? On va s'aimer ! 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 On va s'aimer !